... Mon nom c'est Boubacar Diop et je suis un simple militant de PASTEF. Ce qu'on peut retenir pour le moment est que le candidat Ousmane Soua a été choisi pour représenter PASTEF comme tête de liste aussi pour les candidatures de maire au niveau de la commune de Bambilov. C'est un choix difficile et pas difficile parce que ce qui est important au niveau de PASTEF ce n'est pas les personnes. Le projet de PASTEF c'est un projet impersonnel. Donc notre objectif c'est de changer la manière dont la commune est gérée. Notre objectif c'est d'apporter une autre politique, une alternative à la politique actuelle qui repose seulement sur le caractère intuitif personnel des gens. Donc c'est ce qui a fait que le choix au niveau de PASTEF n'a pas été difficile parce que le projet dépasse nos personnalités, le projet dépasse notre égo. C'est pourquoi le choix n'a pas été difficile parce qu'on s'est basé sur l'esprit de PASTEF qui est le don de soin pour la patrie. Ils étaient trois, donc après avoir parlé, après avoir fait un consensus, le choix s'est porté sur la personne d'Ousmane Soua. Mais encore une fois, au niveau de PASTEF, notre objectif c'est de mettre l'esprit d'équipe en avant. C'est d'abord avoir un projet de société pour changer la face de ce village-là. Ousmane Dougui Soua c'est un patriote, c'est un natif du village, c'est quelqu'un qui oeuvre sur le plan social, sur le plan économique, qui soutient son village, qui soutient les religieux, qui soutient les mosquées. Donc c'est un homme qui a une envegure sociale importante, mais aussi c'est un patriote et ça résume tout. Être patriote c'est s'engager pour son village, investir pour son village, et essayer d'raîner le maximum de personnes pour qu'ils aient adhéré à ce projet-là. Et au niveau de PASTEF, on a un leader parce qu'au niveau de PASTEF même, tous ceux qui achètent l'accartement adhèrent l'esprit du parti et en tant que tel un leader. Donc ce qu'on a besoin c'est quelqu'un qu'on met en avant pour qu'il puisse concrétiser le projet de PASTEF. Le projet premier pour PASTEF, d'abord avant de venir au projet, nous devons d'abord parler de la vision de PASTEF. La vision de PASTEF au niveau de la commune de Bambilor, c'est de donner la décentralisation en tant que tel, qui est le fait que l'administration, parce qu'il y a un adage qui dit, on peut gouverner de loin, mais on n'administre bien que de près. Et l'objectif de la décentralisation, c'est à travers le principe de subsidiarité de faire de telle sorte que comment on peut rassembler les compétences, les ressources personnelles du village pour réduire les problèmes de ce village-là. Donc notre projet, en tant que tel, il est en phase de conception. Il est en phase de conception, nous sommes très avancés. Nous avons monté un comité scientifique qui réfléchit déjà sur tous ces aspects-là. Parce qu'on peut faire de la vraie politique. Parce que ce qui se passe actuellement dans le village, ce n'est pas de la politique. Ce sont des personnes, des candidats qu'on nous vend. Nous, au niveau de PASTEF, on s'est dit, on ne vend pas un candidat, mais on vend un projet de société, un projet politique. Nous travaillons avec des gens qui sont très incompétents. Et nous avons retenu tous les domaines de compétence sur lesquels on va faire des études, on va proposer un programme, on va proposer une vision, on va procéder l'idéal de PASTEF pour vraiment faire de la politique, redorer à la politique son lusse d'antan. En fait, il faut aussi qu'on ait une autre dimension d'aborder les questions. La question, ce n'est pas Ousmane Rougissau contre Ngan Diop. C'est important, c'est une question de leadership qui se pose. Mais la question la plus importante, ce qui est plus important et primordial, c'est la manière de gérer actuellement la société et l'alternative qu'on apporte. C'est ça qui est important. Donc nous, on a une alternative, on a des solutions, on a un programme. Nous avons des projets, nous avons un plan pour agir par rapport à ce qui se passe. Parce qu'il ne faut pas oublier qu'on est dans une situation d'urgence. On est dans une situation où ce qui se passe actuellement dans les villages, c'est catastrophique. N'importe quel secteur d'activité que vous prenez, n'importe quel secteur économique que vous prenez, n'importe quel secteur social que vous prenez, tous les secteurs, tous les secteurs économiques, à partir du secteur primaire, du secteur secondaire, du secteur tertiaire, tous ces secteurs-là, et dans chaque secteur, il y a une compétence de la commune qui est insérée dessus. Et ces secteurs-là sont tous dans le chaos. Donc, ce qui est important, la question que les gens doivent se poser, c'est quelle est l'alternative ? Quelle est l'alternative ? Il faut dépersonnaliser la politique. Demander à Al-Ghandjoub s'il a un programme, s'il a une vision. En ce moment, on devait être à la phase d'évaluer la politique. Parce qu'à un certain moment donné, ils ont eu un budget qu'ils ont géré pendant des années. Maintenant, c'est la population qui se pose la question-là. Quel est l'impact de cette gestion-là sur nos conditions de vie ? Et si on regarde très bien, il n'y a aucun impact. Aucun impact, je dis, dans tous les secteurs, une évolution positive. Ceux qui connaissent le village, il y a 20 ans en arrière, la qualité de vie du village, c'était un village vert. Il avait une identité territoriale. Il fait partie de la zone des Nyaï. Et tous ces secteurs-là, ils n'ont pas été favorisés. Et ces secteurs-là sont dans le chaos. Nous sommes dans une ville d'ortoir, une commune d'ortoir. C'est-à-dire que les gens, ils dorent ici et travaillent autre part. Une commune comme ça ne fonctionne pas. Et nous, nous avons les alternatives, nous avons les solutions, et nous avons les proposées aux populations. Nous avons proposé une équipe, nous avons proposé aux populations un leader pour changer la face de ce village-là. Les cautions, en fait, nous, on est dans un état où les grands, ils essaient de piétiner ceux qui sont au-dessus. C'est-à-dire, on veut nous vendre un état ou bien une société dans laquelle, si tu n'as pas d'argent, tu ne peux pas fonctionner. Si tu n'as pas d'argent, tu ne peux pas faire la politique. Mais l'engagement patriotique dépasse 10 millions. L'engagement patriotique dépasse 10 millions. Nous, nous pouvons mobiliser nos forces patriotiques pour pouvoir payer cette question-là. Mais ce n'est pas la question qui se pose. C'est comme l'a dit mon prédécesseur Moustapha Sek. La question qu'il faut se poser, c'est pourquoi ces 10 millions ? Quels sont les critères qui ont été à la base ? C'est quelque chose d'injustice. Et l'injustice, nous le vivons au quotidien au Sénégal. Ça, c'est une injustice politique sur laquelle il faudra réfléchir. Pour, en fait, redonner à la décentralisation son sens étymologique. C'est-à-dire permettre à la population, permettre aux gens qui sont au niveau des localités les plus reculés, de voir participer à la gestion de la collectivité. Nous, notre objectif, c'est de permettre aux populations d'être plus actives, de savoir que la commune qui est là, c'est leur commune. Ils ont une obligation. Ils ont une obligation de résultats. Ils ont une obligation de transparence. Ils ont plusieurs obligations envers la population. Allez-y au niveau de la mairie. Il suffit juste d'entrer. Tu sais qu'ici, il n'y a pas de transparence. Parce que la loi sur la décentralisation les oblige de publier toutes les délibérations qu'ils font au niveau du foncier, toutes les délibérations qu'ils font à tous leurs points de vue. Mais ça, ça n'existe pas. Et ça, c'est la base du développement. C'est ce qu'il faut mettre sur place. Et de redonner à la population, montrer à tous les gens qui sont sur place, qui sont importants pour la société, qui doivent participer sur la société, et ne pas reposer leur avenir sur une personne, une seule et une personne. Ça, c'est ce que nous combattons au niveau de passer. C'est pourquoi le choix des candidats n'a pas posé problème. Parce que nous, notre projet, notre vision pour la société dépasse une seule personne. Nous nous voulons représenter toutes les populations. C'est pourquoi nous sommes. Merci. Les gens ont dit qu'ils sont dans la difficulté. Les gens ont dit qu'ils aient beaucoup de réunions, de panel et de bureau. Ils ont dit que le consensus auprès de tous les candidats. Ils ont dit que les candidats sont les candidats, que les candidats sont les candidats, donc les candidats, les candidats, les candidats et les candidats. ce sont les familles, quand on a parlé, ils se sont venus dans le pays. On a besoin du monde, pour penser que tout le monde se trouve, on ne peut pas savoir que tout le monde s'est venu. on a des inventations de nos pays en ont pris la dette de l'héritage. Et des gens qui ont pour��ient dans le pays Il a eu le droit de l'héritage et il a eu le droit du pays. Ils sont venus à la maison, les enfants, les enfants, les enfants, les enfants, les enfants et les enfants. C'est ce que je veux dire. Quand on choisit le profil, on ne peut pas voir les pommes. On ne peut pas voir les profils. Si on ne sait pas que les gens se trouvent, on ne s'en va pas voir. On ne peut pas voir les pommes. On ne peut pas voir les pommes qui sont en train de se faire. en tant qu'en tant qu'on met à l'homme, les hommes sont les femmes en plus. On ne s'est pas capable de voir les femmes en plus. Ils ont étudié les femmes en plus de politiciens. Ils ont fait des femmes en plus. Quand je l'ai pu parler, c'est qu'on a venu dans les femmes. Ils ont fait attention à leur parler. On a dit qu'on a dit qu'ils sont les hommes. Le deuxième, c'est qu'ils ont dit que les femmes se sont les plus en soi. On se dit aussi bien nos sociétés, par la place des filles, les filles sont très intéressées et on peut se garder à l'école, on peut aller en garde à l'école Nous avions tous ce qu'on connaît Vous devez faire l'égalité et on ne les complète pas du social. Les trois viens de l'égalité photographs ne sont pas les його mais elle veut se faire les années à les rыми et on ne les veut plus Je ne l'ai pas vécu à cette chose. J'ai dit que je n'ai pas eu le droit de la culture sociale. Dans la politique, Ousmane, nous avons dit que nous devons faire des choses en faire des choses. Je ne pouvais pas faire des choses, mais je ne pouvais pas faire des choses. Je ne pouvais pas faire des choses. que lorsque nous avions des candidats, nous avons dit que nous étions en fait des affaires et que nous étions en fait des choses. Je ne pouvais pas dire qu'on a eu un candidat. Nous avions dit qu'il n'y avait pas de soucis. Nous devions la sélection. Nous avons travaillé dans le programme de Passif et nous avons travaillé dans le local. Il y a 9 compétitions de la mairie. Les compétitions sont responsables. Dans le village, on a la santé, l'aséanissement, l'assainissement. Il y a 9 compétitions pour le travail afin de nos moyens d'y établir. Nous ne souhaitons pas les compétitions. Les compétences nous soutenent dans le programme. Nous sommes tous de nos compétitions pour arriver à l'égard. C'est un nouveau compétent. Il n'y a pas le symbole, mais il est un nouveau défi. Il sait que les gens ne sont pas prêtes. Mais les gens, ils ne sont pas prêtes. Et les gens ne se font pas. Les gens ne savent pas. Pour les gens, ils ne savent pas. Les gens, ils ne savent pas. Ils ne savent pas. Parce qu'ils ne savent pas. Il n'y a pas de courir. Il ne faut pas de courir. Il n'y a pas d'argent en France. Il n'y a pas de courir. Il y a des partenaires comme nous. Mais nous savons qu'ils ont travaillé. Ils sont allés au travail. Ils n'ont pas besoin de gens. Mais c'est ce que nous trouvons à l'apprentissage. Il n'y a pas de problème. Le candidat de l'apprentissage, c'est la question du candidat. Je suis lui évoquée. Il n'y a pas de financement si le public a échappé à la campagne. Ils ont été déchetsés, à la�� disciplinaire. Ils ont été déchetsés par l'Université de Coréna, et ils ont été déchetsés par l'Université d'Etat. Ils ont été déchetsés par les compagnies. Ils ont été déchetsés par les régimes. Ils ont été déchetsés par les politiques. Il n'y a pas de soucis. Si on se rend compte, il n'y a pas d'habitude. Je suis heureux de me dire qu'il n'y a pas d'habitude. Il y a eu des rimeurs de la population. Il y a des gens qui ont des réveils. Ils ont des personnes qui ont des gens. Mais il y a des gens qui ont des gens qui ont un peu de soucis. Il y a des gens qui ont des décisions pour qu'ils ne fassent pas. . Pour les tristillations, ces tristillations ne sont pas l'apportatif. Dans les cas où on viendrait, on a des centaines de ces camps. Et notamment quand tout ce monde s'est persuadé à Aucussmann, on a des personnes qui ont un micro-central. Il a des bavélaient avec les états d'un repairs et les encore. Mais nous savons qu'avec comme des ordinateurs, on a des contrôles, mais bien tout ce monde, il y a une crise une emplomération comme ça. Il n'y a pas d'accord avec nous. Si nous sommes ici pour passer à nous, nous sommes ici. Merci beaucoup.